Jean-Michel Maire va peut-être regretter d'être revenu sur le plateau de Touche pas à mon poste. Après de longs mois d'absence et un changement de vie, le chroniqueur a accepté de faire quelques apparitions auprès de Cyril Hanouna. Et ce jeudi 26 janvier, il a été reçu par un animateur très remonté. Au début de l'émission en effet, le trublion du PAF a remonté les bretelles de Jean-Michel Maire sans véritable raison. Je peux te parler deux petites minutes ? Lui a d'abord demandé Cyril Hanouna avant de s'accouder à la table où était installé son chroniqueur. Et d'ajouter, il y a des règles très simples, si tu veux m'attaquer, fais comme tout le monde et attaque-moi sur les réseaux. Quand tu es face à face avec moi ou quand tu es dans la même ville que moi, ferme ta gueule. Donc j'ai fait 800 bornes pour fermer ma gueule ? Lui a demandé Jean-Michel Maire, visiblement un peu étonné d'avoir été ainsi pris à partie par Cyril Hanouna. Mais que le chroniqueur ne s'inquiète pas, l'animateur parlait plus à ses détracteurs qu'à lui. Il y a quelques jours, Jean-Michel Maire expliquait avoir récemment changé de vie par amour. La nuit du 31 décembre, je l'aille passer dans un camion de déménagement à conduire le bahut. Et j'ai atterri à Sainte-Maxime dans le Var avec ma chérie, toujours la même, confiait-il. On s'est installé. On a pris un appartement à deux. Je suis très heureux, on est amoureux depuis dix ans. Je suis très heureux. Je me demande pourquoi j'étais pas parti plus tôt. S'il accepte de faire des allers-retours entre Paris et le Var, si est-il pour le bien de sa compagne. Jean-Michel Maire, la télévision ce n'est pas forcément un milieu facile pour le conjoint. Je suis en couple, fidèle et très amoureux. Si est-il une histoire qui s'est écrite sur une dizaine d'années. Si est-il la femme que j'aime, avait-il expliqué à Jordan Deluxe. Conscient que le milieu du paf pouvait faire peur, Jean-Michel Maire a privilégié sa relation amoureuse. La télévision ce n'est pas forcément un milieu facile pour le conjoint, parce qu'il y a toujours un jeu. En plus moi, j'avais un personnage de séducteur, donc elle avait l'impression, presque toujours à tort, que j'étais amoureux des invités ou des chroniqueuses. Ce qui était complètement faux, assurait le chroniqueur de Touche pas à mon poste. A l'époque, il rêvait déjà de déménager dans le sud de la France mais ne voulait pas totalement quitter l'émission, mais si on m'appelle, je suis là. Si est-il y a une heure d'avion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501